Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais parler et comparer en fait deux produits, deux services disponibles dans Azure, d'un côté Azure Red Hat OpenShift et de l'autre AKS Azure Kubernetes Service. Alors je vais faire une comparaison side by side donc côte à côte et je vais prendre différents éléments en fait concernant ces deux services pour les comparer que ce soit en termes de supports, de modèles de cloud, de registries utilisés, de réseaux, bien entendu de stockage, de manières de les déployer, de solutions de monitoring et puis de la partie automatisation. Alors pour cela ce que je vais faire c'est que je vais m'appuyer sur une mind map, une carte heuristique et puis on va l'explorer ensemble et voir un petit peu quelles sont les options qui sont disponibles. Alors on va commencer tout d'abord du point de vue du cloud modèle. Alors le cloud modèle donc on va dire que sur la partie ici qui est à votre gauche on aura AKS et à votre droite on aura Azure Red Hat OpenShift. Alors en termes de cloud modèle AKS est un service Kubernetes manager. Alors manager c'est à dire qu'une partie du travail effectivement est simplifiée pour vous, c'est ce qu'on appelle la partie pass et cette partie va concerner principalement la partie contrôle pleine. Donc contrôle pleine ça veut dire en gros les masters de Kubernetes, du cluster qui vont être abstraits, c'est à dire que vous n'allez pas les voir, vous allez voir plutôt un service qui s'appellera AKS et qui correspondra en gros à des masters derrière. Vous aurez une vue en fait de la partie API serveur mais vous n'aurez pas à gérer les nœuds, vous ne verrez pas les nœuds entre guillemets du cluster, les nœuds master. La visibilité de l'API serveur peut être rendue publique donc directement avec un endpoint accessible depuis internet, filtrable mais accessible, peut être également de manière privative accessible au travers d'un VNET via ce qu'on appelle private link service. Donc ça c'est la partie on va dire master manager d'Azure Kubernetes Service et puis la partie infrastructure va correspondre en gros aux worker nodes. Donc les worker nodes dans Kubernetes c'est là où vont tourner en gros les workloads au-delà de la partie pilotage du cluster. Donc on peut avoir en fait des worker nodes dans AKS de type linux ou de type windows et donc les worker nodes sont des ni plus ni moins que soit des machines virtuelles soit des machines virtuelles dans ce qu'on appelle des VM scale sets c'est à dire des ensembles de machines qui sont toutes les mêmes qui vont apporter notamment des fonctionnalités de scaling automatique et donc globalement dans un cluster AKS on peut utiliser n'importe quel type de VM pour peu qu'on ait assez de ressources c'est à dire que les toutes petites VM qui ont peut-être un giga de RAM on pourra pas les mettre pour le reste à peu près toutes les VM peuvent rentrer ça peut être des VM très généraliste série D par exemple ou série A ou série B ça peut être des VM très spécialisés comme par exemple des VM avec de série N avec des GPU ou des séries E ou des sérieux avec pas mal de mémoire des séries L pour le stockage etc. Donc en gros toutes les VM que vous pouvez aujourd'hui instancier dans Azure à quasiment toutes peuvent être utilisables dans un cluster AKS à hauteur de 1000 VM maximum 1000 nœuds par cluster et ces nœuds on va les regrouper dans des node pools qu'on peut aujourd'hui en avoir entre 0 et 100 node pools dans un cluster. Donc ça on est du côté du côté ici d'AKS maintenant on va se déplacer du côté d'Aro Azure Red Hat OpenShift et là là encore on a une partie qui est purement managée qui va du coup avoir des responsabilités en termes de management séparés donc Azure Red Hat OpenShift c'est un service en fait qui est coopéré par Microsoft et Red Hat c'est à dire que vous allez avoir effectivement des personnels des deux compagnies qui vont travailler sur le service pour l'opérer, le maintenir en conditions opérationnelles et également d'assurer le support. Donc en termes de responsabilité et de management finalement quand on va prendre la partie Microsoft et Red Hat et bien ce qui va être sous la responsabilité on va dire des fournisseurs parce que là pour le coup il y en a deux ce sera effectivement la gestion de l'infrastructure physique et de la sécurité, le monitoring de la plateforme, la gestion du contrôle plein donc des nœuds du contrôle plein du cluster Kubernetes derrière des autres composants de Red Hat. La partie worker node sera également sous la responsabilité de Microsoft et de Red Hat tout comme le stockage et ensuite et bien le client derrière vous quand vous allez consommer de l'Aro et bien vous allez avoir des choses qui seront complètement sous votre responsabilité donc notamment toute la partie vos données, vos applications et puis les services derrière que vous fournissez pour vos développeurs. Et puis il va y avoir des responsabilités qui vont être partagées entre Microsoft, Red Hat et vos clients donc notamment il y aura la partie networking et bien oui parce qu'à un moment effectivement il y a des grandes chances que ce cluster Aro soit intégrée dans une infrastructure réseau que vous aurez définie que vous managez et donc c'est pas géré à 100% par Microsoft. Effectivement c'est vous qui assurez derrière la configuration de votre réseau. Les versions également du cluster sont co-gérées entre guillemets avec une responsabilité partagée entre Red Hat et Microsoft. Simplement parce que vous choisissez en tant que client quelle version à un instant T vous voulez avoir et du côté Microsoft et Red Hat et bien on assure un support d'un certain nombre de versions. La même chose la partie logging, monitoring et puis évolution du cluster là c'est quelque chose qui est partagé entre Microsoft et Red Hat. Donc ça on est vraiment sur la partie ici qui est donc managée donc de type plateforme et de service du côté infrastructure en fait à la différence d'AKS dans l'Azure OpenShift Red Hat, Red Hat OpenShift vous allez avoir des VM pour la partie worker node ça c'est normal comme dans AKS mais on verra également les VM du côté master c'est à dire qu'on les verra et on les aura également facturés dans la facture d'Azure. Donc on peut aller ici sur des clusters OpenShift jusqu'à 100 nœuds maximum versus 1000 côté AKS. On est sur un minimum de 3 nœuds alors que dans AKS on peut aller jusqu'à faire un cluster de 1 nœud plutôt pour du Devantesque ou autre chose mais voilà on peut le faire. Donc là c'est dans la row c'est 3 nœuds minimum et là vous remarquerez que par contre ici on n'a pas le choix de l'ensemble des catégories de machines virtuelles qui sont disponibles dans Azure. On est limité à certains gabarits, des gabarits alors en gros il y a trois familles, trois types de gabarits qu'on peut avoir soit des séries D ici avec les différentes versions, soit des séries E qui sont on va dire des séries D avec un ratio mémoire par vCPU qui est doublé, soit des séries F qui elles amènent des CPU Intel assez performants. Donc là on a un choix déjà ici qui est un peu plus limité et en termes de master là encore là on impose dans un row d'avoir 3 nœuds minimum qui feront partie de ces catégories là de machines virtuelles. Là encore l'API serveur Kubernetes ou les API on va dire d'OpenShift pourront être soit avec des endpoints publics soit avec des endpoints privés. A noter c'est que les masters sont un resource group en redonly, on ne peut pas faire ce qu'on veut après dessus, mais ils sont nécessaires, ils sont présents et ils seront facturés. Donc on voit déjà ici première différence effectivement, alors déjà en termes de scalabilité, des clusters AKS peuvent avoir beaucoup plus de nœuds que des clusters OpenShift, il y a beaucoup plus de choix également dans la partie gabarit VM qu'on peut sélectionner et puis dans la partie gestion, on voit qu'il y a beaucoup plus de gestion qui est opérée par Red Hat et Microsoft du côté du contrôle plein et des différents composants que du côté AKS. Alors un point important également c'est la partie disponibilité du service. Basiquement si on regarde AKS versus OpenShift on va s'apercevoir que globalement il y a un ratio de 2, c'est à dire qu'en gros aujourd'hui il y a deux fois plus de régions Azure dans lesquelles on a de l'AKS. Pour faire simple on a à peu près AKS dans toutes les régions du monde Azure, à peu près, alors qu'OpenShift est un service plus spécialisé, moins large audience on va dire, et donc qui du coup est ciblé juste dans certaines régions. Alors on peut le voir ça en fait dans les cartes, dans les cartes de disponibilité, hop, donc si vous allez ici sur la page web qui vous permet au niveau des services d'Azure de voir s'ils sont disponibles ou pas dans une région, vous pouvez d'ailleurs sélectionner AKS et Red Hat OpenShift et ensuite vous allez avoir le détail plaque par plaque si c'est disponible ou pas. Donc là par exemple ici, on s'aperçoit effectivement qu'AKS est disponible sur Azure Stack Hub, qui est un peu particulier en preview, mais ensuite on voit par exemple ici que dans la région centre Australie, eh bien on a AKS et on n'a pas Red Hat OpenShift. Alors si on se ramenait un peu du côté par exemple européen, voilà, Europe, ici on est bien, voilà, Europe. Donc là, bon, sur l'Europe, globalement, on n'a pas trop de différence, qu'on soit sur Amsterdam, au reste d'Europe, Dublin, ou France Centrale, région parisienne. Bon, là on a les deux services, donc il n'y a pas vraiment de soucis. Mais ça vaut le coup de se poser la question, si par exemple vous voulez souhaiter faire des déploiements dans des, par exemple, des nouvelles régions qui sont en cours de déploiement, et qui ne sont pas des régions historiques, on va dire, là on n'est pas sûr forcément d'avoir les deux services. Donc ça vaut le coup de se poser la question au moment, si on veut choisir l'un ou l'autre, si déjà le service est disponible dans la région, dans l'ingendrée. Donc on voit ici par exemple qu'au Japon, effectivement on a AKS dans les deux régions du Japon, mais on n'a à Arrow que sur une seule. Donc si après on a des besoins de disponibilité, d'être capable de switcher d'une région à une autre, tout en restant dans un espace géopolitique donné, là encore voilà, il faut en tenir compte quand on va faire son design, ça c'est important à connaître. Alors en termes de support, là également, le support d'AKS, donc comment ça va fonctionner ? Eh bien on a déjà du SLA, donc des Services Evil Agreements, qui sont annoncés au niveau du Control Plan et des Worker Nodes. Donc là on sépare les SLA des deux côtés, c'est-à-dire que le SLA du Control Plan est un SLA qui est payant, et qui dépendra de la présence ou pas de zone de disponibilité. Donc si on a de l'AZ, on est sur un SLA, donc une disponibilité du Control Plan d'AKS de 99-95, et on est sur 99-9 si on est dans une région où on n'a pas d'AZ. Ce TupTime SLA est une option payante qui coûte quelques dizaines d'euros par mois. On peut également opter pour un Control Plan qui est gratuit, dans ce cas-là on n'aura pas un SLA techniquement parlant, en fait on aura plutôt un SLO, parce qu'on ne peut pas rembourser effectivement contractuellement quelque chose qui est gratuit. Donc on a des objectifs de disponibilité de 99-5. Ensuite en termes de support, côté AKS, il faut voir en fait qu'on ne supporte pas toutes les versions de Kubernetes. On supporte, donc on s'aligne en fait au calendrier de Kubernetes. En général, la version qui est disponible en GA, la dernière version disponible pour de la production, correspond à la version N-1 de la GA du projet Kubernetes open source. Donc aujourd'hui par exemple, au moment où je vous enregistre cette vidéo, au mois de septembre 2021, la version, on va dire, prête pour la production, dernière version de Kubernetes en GA, la 1.22. Donc dans AKS, on peut déployer la 1.21. Et ensuite on s'aligne au calendrier de Kubernetes. Alors le calendrier a changé, mais globalement la règle devrait être à peu près la même. Jusqu'ici, le calendrier de Kubernetes était le support de la dernière version, plus un an de support. Donc ça faisait du coup 4 versions. Ça faisait la version N, N-1, N-2, N-3. Et ce qui correspondait du coup à un an de support du côté du projet Kubernetes. Sachant qu'effectivement le taux de release de Kubernetes était d'une release tous les 3 mois. Il a été annoncé durant l'été 2021 que le calendrier des releases de Kubernetes allait un petit peu changer. Et qu'il n'y aurait plus 4 releases par an, mais qu'il n'y en aurait plus que 3. Mais globalement on devrait rester à peu près sur la même optique. C'est-à-dire, on est à N-1 de la version officielle de Kubernetes. Et on supporte jusqu'à la N-2. Ce qui fait qu'en fait on est carrément aligné avec le calendrier de support de Kubernetes. Alors tout ça est bien documenté. Et tout ça également dispose d'une roadmap. Donc la roadmap de Kubernetes, l'AKS pardon, elle est complètement publique. Elle est disponible en fait sur le github, github.com.azur.akas. Et là vous avez effectivement des liens à la roadmap. Et donc vous voyez tout ce qui est public. Donc le backlog. Ce qui est un comité qui est prévu en termes d'évolution du produit. Ce qui est en cours de développement. Donc on voit ici par exemple que la version, le support de la 1.22 est en cours de développement. Derrière effectivement ça va arriver prochainement. Et là vous avez tout le détail de ce qui va arriver. Et puis vous avez également les public preview ici. De savoir tout ce qui va être de nouveau, qui va arriver dans l'AKS. Qu'on peut éventuellement tester si c'est en public preview. Mais qui n'est pas fait pour de la production parce que ce n'est pas encore du GA. Et puis après ici vous avez les dernières choses qui sont sorties en GA. C'est à dire les choses qui sont prêtes pour la production. Et après vous avez tout le détail. Donc là dessus c'est relativement assez transparent. Sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on supporte et nos SLE. Du côté de Arrow. Et bien le support là encore va s'engager sur un SLE du cluster. Qui est de base de 99.95. Donc c'est plutôt bien ce qu'on est à l'équivalent du maximum de ce qu'on peut faire également côté AKS. Et ensuite, au niveau du cycle de vie, là encore, il va y avoir des montées de versions qui vont être assurées. Donc ça c'est le produit OpenShift qui s'appuie sur différentes briques dont Kubernetes. Mais globalement effectivement vous avez des montées de versions tous les trois mois. Et puis après vous avez des releases de patch. Alors là encore, sur les versions supportées, on supporte la dernière version GA d'OpenShift. Normalement. Donc à l'heure où je vous parle, on vient d'annoncer aujourd'hui la 4.8. Mais globalement quand vous êtes à une version donnée d'OpenShift. Par exemple ici, dans mon exemple, la 4.5. Et bien on va supporter cette version là et une N-1 derrière. Les montées de versions au niveau de patch seront faites de manière hebdomadaire. Et ce sera appliqué soit par les SRE de l'équipe qui gère Arrow, soit par les clients si vous souhaitez à l'avance appliquer un correctif. Quant aux versions mineures, une montée de version est faite tous les trois mois. Là encore, la roadmap est publique. Donc c'est disponible sur un GitHub. Le GitHub est différent ici. C'est github.com.azure.openshift. Voilà. Et là encore, on va retrouver le dashboard avec toute l'évolution de tout ça. Donc le backlog, ce qui est prévu. Ce qui est en cours de développement. Parce que là encore, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais par exemple des machines virtuelles avec des séries D, E et F. Et bien par exemple ici, on a le support des séries L qui va arriver. Voilà. C'est en cours de développement. Ensuite, vous avez là encore, comme pour AKS, ce qui est en public preview. Donc ce qu'on peut tester. Mais qui n'est pas fait pour de la prod. Et ensuite, ce qui vient d'être fait. Et là, vous avez effectivement les choses. Donc là, le prochainement, on va avoir le 4.8 qui apparaît ici. Normalement, il est annoncé. Alors, on a vu les différences entre les modèles de cloud. Les différences en termes de support. En termes de région également. Ensuite, donc là encore, oui, je ne l'ai pas dit. Mais finalement, la grosse différence avant tout entre AKS et Arrow, c'est qu'Arrow, donc OpenShift, pour être plus précis, versus Kubernetes. Kubernetes, c'est effectivement une solution d'orchestration, une plateforme d'orchestration de déploiement de conteneurs. Alors que OpenShift est plus une solution packagée qui contient, entre autres, Kubernetes, mais pas que. Donc dans l'Openshift, en fait, vous allez avoir une plateforme complète de type, entre guillemets, PASS, qui va intégrer effectivement un orchestrateur, Kubernetes, qui va intégrer un runtime de portes conteneurs, une registrie, donc il y a des registries natives, on va en parler tout de suite, qui intègre également des ingress contrôleurs par défaut, une solution de pipeline, une interface d'administration pour les administrateurs et une interface pour les développeurs, un marketplace, enfin il y a beaucoup de choses. On va dire que Red Hat OpenShift, ça existe également en version open source, mais Red Hat OpenShift, c'est une solution toute packagée qui va contenir plein de briques. Donc entre guillemets, les choix techniques sont déjà faits pour vous, sont déjà proposés par défaut, en termes de pipeline, en termes de conteneurs registries, en termes d'ingress contrôleurs, en termes de déploiement réseau, etc. Alors que Kubernetes et donc AKS, on part plus avec un orchestrateur, et ensuite on va venir choisir les composants qu'on a envie, quel ingress contrôleur on va avoir utilisé, quel conteneur registri, comment ce sera fait le stockage, etc. Donc les deux finalement répondent à peu près, enfin répondent globalement à un besoin qui est assez similaire, il y en a un qui est plus packagé, donc OpenShift contient déjà plus de briques, et entre guillemets, on est plus un utilisateur de la plateforme complète, qu'un administrateur de Kubernetes, et sur lequel après on va faire du tuning, etc. Donc on va dire que c'est plus brut de fonderie, un Kubernetes ou un Kubernetes managé tel que AKS, versus un OpenShift qui lui en fait englobe tout le truc. Donc le choix après il est de se dire, est-ce que j'ai envie de monter ma propre, de choisir tous mes composants, et je pars effectivement dans Kubernetes, et je mets après les composants qui m'intéressent autour, pour faire une plateforme, ou est-ce que je prends une plateforme normalisée, entre guillemets, où les choix ont déjà été faits pour moi, et dans ce cas-là je prends de l'OpenShift, ce qui veut dire qu'on peut avoir du coup de l'OpenShift qui est très similaire entre l'OpenShift qui tournera dans Azure, versus un OpenShift qui tournera sur site, ou dans un autre data center. Alors du coup on va venir sur la partie registrie, donc là c'est relativement simple, côté AKS, on va utiliser naturellement, parce qu'on est dans Azure, le service de conteneur registrie, pass qui s'appelle Azure Container Registry, et pour le coup, donc ça c'est la solution entre guillemets, presque par défaut, tellement par défaut que lors de l'intégration, lors de la création d'un cluster, on peut lui dire, ce cluster sera associé à cette registrie, et automatiquement en fait, il va accorder les bons droits pour dire, cet objet AKS a le droit d'aller faire telles opérations dans la registrie. Factuellement, on peut utiliser en fait n'importe quel DTR, n'importe quel Docker 300 registries, qui peut être implémenté sous n'importe quelle forme, soit sous la forme d'un service managé, soit sous la forme d'une DTR dans un serveur, soit une DTR sous la forme de conteneur. Donc là, là-dessus, on va dire, tout conteneur registri est valable, par défaut, effectivement, on a tendance à associer toujours une Azure Container Registry. Côté Arrow, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on a une registrie qui existe par défaut, qui est intégrée à la solution, qui s'appelle OpenShift Container Registry, qui s'appelle OCR, qui est documentée sur le site de Red Hat, voilà, donc là, il y a toute la documentation qui va bien derrière, et donc ça, c'est effectivement ce qui est fourni de base, et ce qui est utilisé en général avec Arrow. Néanmoins, l'usage d'une Azure Container Registry est tout à fait possible, ou même d'une DTR à mon avis, mais effectivement, de base en général, quand on va prendre de la Arrow, on va utiliser ça, et après, effectivement, ça dépendra de l'organisation et des briques qu'on utilise dans l'Azure également, si on veut utiliser ou pas une Azure Container Registry. Partie réseau, dans AKS, on va brancher, en fait, son Azure Container Service, son Azure Community Service, sur un virtual network, et là, en fait, on va brancher ça dans des sous-réseaux, donc on peut avoir un seul sous-réseau, qui sera pour AKS, pour les nœuds, les worker nodes d'AKS et les pods. On peut également faire désormais des subnets spécifiques pour les pods, voire des subnets pour certains node pools, ça c'est une nouveauté qui est arrivée. On peut également brancher un Azure Kubernetes Service à une solution de type Azure Container Instance, qui est, on va dire, du Docker de Service, du Serverless, via un virtual kubelet, et dans ce cas-là, si on utilise ça, on aura un subnet particulier pour la partie Azure Container Instance. Si on a un virtual network, du coup, si on fait, si on suit les bonnes pratiques en termes de design, on devrait avoir un subnet dédié à une network virtual appliance, telle que Azure Firewall, par exemple, et puis si on utilise un ingress controller de type application gateway, il nous faudra effectivement un subnet également pour application gateway. En termes de réseau, quand on va faire de l'AKS, on va avoir deux choix en termes de déploiement et de plug-in réseau. Soit on va utiliser Kubenet, auquel cas, on va avoir un système de réseau en overlay, c'est-à-dire qu'on aura le subnet d'Azure. Par-dessus ça, on aura un réseau virtualisé géré par Kubenet, et donc, en gros, l'affectation des adresses IP au pod sera faite par le plug-in Kubenet, et il y aura ensuite une translation d'adresse entre ce réseau Kubenet et le réseau d'Azure. La deuxième option qu'on privilégie généralement est d'utiliser le CNI, Azure CNI, qui va permettre en fait d'utiliser le SDN d'Azure pour distribuer les adresses IP aux services Kubernetes, aux pods, etc. Et côté ingress, donc pour gérer les flux entrants de niveau 7, HTTP, HTTPS, eh bien, on va utiliser un ingress, des règles de ingress, avec derrière des ingress contrôleurs, qui vont après utiliser des solutions de type reverse proxy. Donc, on peut utiliser un ingress contrôleur qui s'appelle Agic dans AKS, donc Application Gateway Ingress Controller, et qui, cet ingress contrôleur est instancié sous la forme d'un pod dans le cluster AKS et va piloter, en fait, un autre service pass managé dans Azure qui s'appelle Azure Application Gateway. Donc, on va avoir la solution de reverse proxy qui sera externe au cluster AKS, mais qui renverra les flux après, bien entendu, vers le cluster. Et puis, basiquement, on peut utiliser également n'importe quel ingress contrôleur, on peut tout à fait utiliser après, derrière, du Nginx, du Envoy, du HAProxy, du Trafic, enfin voilà, n'importe quelle solution peut fonctionner et on peut la déployer effectivement à un track cluster. Alors, comme je vous l'ai dit, quand on est dans OpenShift, on a déjà des choses qui sont proposées par défaut, et donc, sur la partie réseau, eh bien, on va avoir, on va avoir, donc là encore, on est dans Azure en Virtual Network. Donc là, il y aura deux subnets quand on va faire de la RAW. Il y aura un subnet qui sera dédié au master et un subnet qui sera dédié au worker. Donc, le subnet worker, à peu près l'équivalent du subnet qu'on peut avoir côté AKS. Parce qu'effectivement, quand je parlais subnet tout à l'heure, c'était bien pour les workers, le contrôle plein, vous ne le voyez pas. Là, par contre, les VM du contrôle plein, on va les voir et elles seront dans un subnet particulier. Par défaut, vous avez des CDIR qui sont données. Là encore, je pense que c'est changeable comme on peut les changer également du côté AKS. On peut, on aura forcément un private link service qui va être activé. Donc ça, ça va permettre une connexion privative en fait au service pour les équipes qui vont, les SRE, qui vont manager en fait le service. Donc, les équipes communes, Microsoft Red Hat qui, je vous le rappelle, sont responsables ici de pas mal de choses dont le monitoring, les contrôles plein, les workers, etc. Donc, ils auront un accès, c'est normal, c'est un service managé via ce private link aux ressources qui sont derrière. Côté ingress, on a donc, on a le ingress par défaut qui est disponible dans la solution OpenShift qui est HAProxy qui est donc instantiée et puis pour la partie Egress, on a les mécaniques traditionnelles fournies dans OpenShift donc les Egress IP, le router et le firewall. On va passer maintenant à la partie stockage. Dans AKS, au niveau du stockage, on a l'option, si on fait du stockage persistant, d'utiliser effectivement le stockage natif dans Azure à savoir soit des disques managés pour vos PC soit de l'Azure File. Ce sont les options effectivement standards qui sont fournies avec les storage classes qui sont fournies de base dans AKS. Donc, on peut s'appuyer de base sur du SSD standard, sur des disques premium SSD. Donc, ça, ce sera pour des PVC qui seront en accès unique un pod, un PVC. Et puis, on a également toute la partie filer, Azure File ou Azure File Premium basé sur du SSD qui va permettre effectivement d'avoir du PVC avec des accès multiples en lecture et ou écriture de la part de plusieurs pods. Donc, ça, ce sont les storage classes par défaut qui sont créés dans le cluster AKS. Rien n'empêche de rajouter après des storage classes additionnelles avec les mécaniques traditionnelles de Kubernetes et les manifestes qui vont bien pour faire par exemple de l'Azure Disk avec du standard HDD pour éventuellement faire de l'Ultra Disk ou pour aller connecter d'autres solutions de stockage telles qu'un Azure NetApp File, un serveur NFS, etc. Côté OpenShift, Azure Red Hat OpenShift, eh bien, là, les options par défaut sont un peu plus limitées parce qu'effectivement, on n'est que sur du SSD Premium disponible disponible de base. là encore, c'est documenté dans la partie dans la documentation qui va vous dire effectivement quel type de stockage persistant on peut utiliser. Et là, on vous dit pour les clusters de la version 4 par exemple, Azure Disk Premium est configuré par la classe par défaut. Après, si on veut rajouter effectivement d'autres storage providers, là encore, on s'appuie sur la documentation officielle de Red Hat et puis, on va faire la chose. Donc, ma connaissance, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas rajouter des storage classes de la même façon qu'on le fait effectivement dans AKS. C'est juste que par défaut, effectivement, les storage classes, il n'y en a qu'une seule. Donc, il faut après venir à la main rajouter les storage classes qui nous intéressent. Mais de la même façon, on fait à peu près la même chose dans AKS et c'est juste que par défaut, il y a plus de storage classes qui ont déjà été pré-créés pour vous avec les provisionneurs ou les CSI drivers qui sont associés derrière. Côté déploiement, pour déployer un cluster AKS, eh bien, globalement, vous avez différentes options. Soit vous êtes sur un mode complètement impératif. dans ce cas-là, vous allez utiliser, par exemple, le portail d'Azure ou encore du PowerShell ou la ligne de commande Azure avec la commande AZ AKS Create qui contient, on va dire, pas mal, pas mal, pas mal d'options. Pas mal d'options parce que, si on regarde cette ligne de commande, voilà, on voit que pour la ligne de commande AZ AKS, déjà, on a pas mal de choses et pour la AZ AKS Create, le nombre d'options est relativement important. Alors, ça veut dire également que quand vous allez créer un cluster, vous avez les options les plus classiques disponibles via un assistant dans le portail d'Azure. Néanmoins, cet assistant ne présente qu'un sous-ensemble des options disponibles pour un cluster AKS. Donc, dès que vous allez vouloir faire quelque chose d'un peu évolué en termes de déploiement, vous n'aurez pas le choix, ce sera ligne de commande ou PowerShell avec toutes les options qui vont derrière. Donc là, ici, ce sont les, on va dire, les trois options impératives. Et puis après, on a le déclaratif qui est plutôt ce qu'on recommande, soit de passer par un modèle, un template Azure Resource Manager ou du Bicep qui est nouveau DSL qui derrière va réencoder de l'ARM. Solution qu'on trouve quand même assez régulièrement chez nos clients et partenaires, c'est d'utiliser en fait du Terraform. Donc vous avez le provider Terraform pour Azure qui contient tout ce qui va bien pour faire des clusters AKS et puis on peut également le faire avec de l'Ansible, il y a une collection derrière qui permet de faire ça. Donc ça, vous voyez que en termes d'options, on a pas mal d'options de déploiement pour la partie AKS, de la plus simple avec le moins d'options possibles qui est le portail jusqu'à effectivement de la phrase code sous différents langages. Côté donc côté Arrow ici, les options sont un peu plus limitées. On a effectivement, on va déjà devoir passer par le portail Red Open Shift pour gérer tout ça pour avoir notamment ces clés d'activation et puis après on va utiliser la CLI d'Azure avec la ligne de commande Arrow Create. Alors cette ligne de commande il y a moins d'options bien entendu sur un Arrow que sur un AKS simplement parce que dans Arrow vous avez des choix qui ont déjà été faits pour vous en termes de configuration également et donc vous voyez qu'ici il y a beaucoup moins d'options que AKS et beaucoup plus contrôler entre guillemets ce qui était possible de faire ou de ne pas faire. Donc on peut faire le déploiement via effectivement la CLI d'Azure et on peut également passer par le portail d'Azure. Là encore il faut également être enregistré n'importe qui ne peut pas déployer dans n'importe quel abonnement Azure de Arrow parce que derrière il y a effectivement un coût additionnel qui est fait. Partie monitoring dans Azure on va s'appuyer pour la partie AKS principalement sur Azure Monitor Azure Monitor ou Azure Monitor for Containers globalement on va installer des agents qui vont envoyer les métriques et les événements dans un puits de log qui s'appelle Azure Log Analytics et puis sur la partie purement Azure Monitor on va avoir les métriques de base du côté infrastructure. A noter c'est que on a de base tout ce qu'il faut pour faire le scrapping des métriques. Si on a du Prometheus on peut du coup faire le scrapping des métriques et les ramener dans Azure Monitor. Côté Arrow on a un Prometheus qui est préinstallé. Donc là le Prometheus il n'est pas préinstallé de base dans AKS et puis on a un classique du monde de Kubernetes qui est Alert Manager. Là encore on peut brancher effectivement Azure Monitor enfin on peut brancher Azure Monitor et donc Azure Monitor Front Containers sur un Arrow mais ce n'est pas obligatoire. Et pour terminer côté CI-CD déploiement continu donc on a dans la caisse des assistants alors des assistants qui vont vous permettre en fait de créer rapidement de créer rapidement des pipelines dans Azure DevOps ou des workflows GitHub alors pour vous le montrer si vous êtes sur un cluster AKS qui a déjà été déployé on va prendre celui-ci par exemple vous avez une zone qui s'appelle le Deployment Center qui est actuellement en Preview et qui va vous permettre en fait en quelques clics d'aller rapidement dire je voudrais mettre en place une solution d'intégration continue déploiement continu sur un GitHub ou un Big Bucket et puis vous choisissez votre solution vous sélectionnez votre GitHub derrière pour que vous soyez déjà authentifié voilà et puis ensuite vous choisissez mettons votre code votre repo pardon et ensuite il va chercher en fait dedans un Dockerfile qui est simple ici dans cet exemple et ensuite il va choisir donc il va vous demander sur quelle namespace le déploiement final va être fait dans quelle registrie sera stockée l'image etc donc ça en fait il vous pose les questions là il n'y a pas d'autres questions je fais done derrière et automatiquement il va me créer un GitHub workflow avec du GitHub Action et donc il va faire toute l'opération de prendre en gros le Dockerfile de builder l'image de la pousser dans la CR et de faire après le pipeline de déploiement pour aller prendre l'image des canaries dans le registri et la déployer sur le cluster dans le namespace ce donné donc ça c'est relativement intégré ça reste encore en preview mais c'est à dire que bon globalement c'est assez simple de faire ce genre de choses globalement toute solution de CSI compatible avec Kubernetes fonctionne avec AKS parce que là encore à partir du moment où l'API serveur est disponible où on a un moyen entre guillemets d'envoyer des ordres à l'API serveur on peut faire du déploiement continu avec n'importe quelle solution c'est juste que là on a fait une intégration notamment sur les solutions qui nous appartiennent côté Red Hat OpenShift il y a une solution intégrée dans la plateforme qui du coup s'appelle OpenShift Container Platform Pipeline basée sur Tectone on peut utiliser ça rien n'empêche après effectivement ça reste du Kubernetes arrière d'amener autre chose en général quand on fait le choix de prendre Arrow c'est parce qu'on veut l'ensemble du package et qu'on ne veut pas monter sa solution spécifique avec les composants les différents briques et différents services associés derrière donc le choix il est vraiment là je n'ai pas parlé ici du pricing du prix Arrow coûte plus cher par définition que AKS simplement parce que effectivement il y a un service qui n'est pas le même derrière en termes de management en termes de gestion par les équipes et donc là on a des équipes qui vont gérer Microsoft et Red Hat qui vont gérer le service on a déjà ici des clusters qui ne sont pas tout à fait la même taille parce que le ticket d'entrée on va dire est de 4 nœuds 3 workers et 3 masters versus un AKS où de base on peut juste avoir un cluster mono nœuds à la limite et ça comptera comme une VM à facture voilà donc voilà il y a plus de choses les deux sont à la fois similaires et un peu différents Arrow va être plus une approche complète plateforme qui ira bien dans des stratégies de migration où par exemple on a déjà de l'open shift qui est opéré sur site ou chez un autre fournisseur on souhaite aller dans Azure mais on ne souhaite pas revoir l'ensemble de l'outillage et des services on a une compétence déjà sur la partie open shift et du coup on veut simplement gagner du temps sur la mise à disposition le maintien en condition opérationnelle et la scalabilité du service et dans ce cas là effectivement c'est assez cohérent de passer d'un open shift vers instantien à un endroit vers un open shift à un autre endroit le choix d'AKS lui sera plus quand on n'a pas besoin en fait de toute la machine et de tous les composants d'open shift on veut être plus libre du choix de certains composants techniques comme les ingress le stockage les solutions de déploiement etc. mais là encore on est plus sur je construis moi-même parce que AKS fait bien son nom c'est du Kubernetes et que du Kubernetes et pas tout le reste donc là où le Arrow est un bundle en fait de pas mal de choses voilà et bien je pense qu'avec tout ça on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que du coup c'est plus clair pour vous la différence entre Azure Kubernetes et Azure Red Hat OpenShift et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo